Bonjour, je m'appelle Sébastien Cormier et j'habite dans la région de Saint-Jean au Nouveau-Brunswick et je suis présentement en troisième année dans le programme d'éducation primaire à l'Université de Moncton. Pendant ma deuxième année d'études, j'ai choisi de suivre le cours Franc-Éduc 30-10 et ce cours de français-là m'a permis d'améliorer mes connaissances et mes compétences en français et c'est aussi dans le cadre de ce cours-là que j'ai eu l'occasion de travailler au Centre d'Aide en français pour la première fois. Après avoir terminé ce cours-là, j'ai été embauché comme moniteur au CAF pour l'association d'hiver et là, j'ai accompagné pendant neuf semaines des étudiantes qui voulaient améliorer leurs compétences en français. Une chose que j'ai vraiment aimée à propos du CAF était comment le service était vraiment individualisé à chaque apprenant qui s'inscrivait. Donc au début, pendant les premières rencontres, on prenait vraiment le temps de cibler c'était quoi les choses que l'étudiant ou l'étudiante avait besoin d'aide avec. Comme des notions que l'étudiant avait besoin de travailler dessus et pendant les prochaines semaines, on passait du temps à vraiment travailler sur ces notions-là. Donc on faisait des exercices, on enseignait des trucs, tout pour les aider. Donc c'était vraiment individualisé à chaque personne. Et après mes rencontres, je sortais de la bibliothèque vraiment de bonne humeur parce que je me disais, wow, j'ai aidé quelqu'un. Et ça, ça me faisait sentir vraiment bien. Parce que moi, je suis une personne qui aime d'aider les autres et je tiens la réussite vraiment à cœur. Donc pour moi, c'était vraiment important ce que je faisais. Et j'aimais aussi apprendre à connaître les étudiants avec qui je travaillais. Donc on prenait vraiment le temps de parler et on mettait beaucoup d'importance sur la relation qu'on avait avec les étudiants et les étudiantes. Donc c'était vraiment détendu. On prenait le temps de parler, apprendre à se connaître. Ça, j'aimais beaucoup ça aussi. Et vraiment, je trouvais que l'équipe du CAF était vraiment incroyable. C'était vraiment des bonnes personnes. Et juste, ça faisait vraiment une belle atmosphère au CAF. C'était vraiment plaisant à travailler dans cette atmosphère-là. Et même si les services du Centre d'alors français vont être en ligne cette année, je sais que la belle atmosphère va continuer de rayonner, même si c'est de façon virtuelle.